Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture, mais je vous préviens, je savais que j'allais pas... Je suis occupée ces temps-ci avec le déménagement et je savais que j'aurais pas le temps de me poser comme habituellement pour faire un bilan lecture one-shot sans coupure. J'ai donc décidé, un peu comme les gens le font dans les vlogs lecture, d'enregistrer mon avis à chaque fois que je terminais le livre. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais coller bout à bout toutes ces petites vidéos pour faire un bilan lecture. Je sais pas ce que ça va donner avec mes talents pour le montage, j'espère que ce sera pas trop étourdissant. Mais c'est ça, je tenais à vous le dire pour pas que vous soyez surpris de me voir habillée toujours pas de la même manière, différentes coiffures, différents maquillages, etc. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Donc je vous laisse avec mon moi. Qui vous donne son avis sur 8 livres. Donc c'est parti! J'ai d'abord lu La fille de Joseph, écrit par Louise Trembé-Desciambres et publié chez Guy Saint-Jean Éditeur. Alors dans ce livre, on va être avec le personnage de Julie. Je vous dirais que pendant le premier quart du livre, on va rapidement passer sur son enfance. On va apprendre qu'elle a perdu sa mère alors qu'elle était toute jeune, adolescente. Par la suite, sa relation avec son père va être plutôt difficile, ce qui va l'emmener à quitter le nid familial pour aller étudier au couvent. Et il va y avoir aussi un événement dans sa vie qui va faire en sorte qu'elle va développer, si on veut, une inversion, je pense, envers les hommes. Et donc elle va faire le choix de devenir religieuse. Et donc pendant tout le reste du livre, on va vivre sa vie de religieuse et l'évolution de sa vie de religieuse. Mon Dieu, ça fait trois fois que je me répète! Pas grave! Bon, ça me fait de la peine de vous dire que je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je vous dis que ça me fait de la peine parce que je vous ai souvent dit de très bons mots de cette autrice, Louise Tremblay-Desciambres. J'avais adoré sa série Les Sœurs de Blois, mais je trouvais que celui-ci était très faible à plusieurs niveaux. Il faut dire que c'est le premier roman qu'elle a écrit au début des années 80 et Guy Saint-Jean éditeur va faire le choix de le rééditer plusieurs années plus tard quand cette autrice va commencer à connaître un bon succès au Québec. Et c'est plate, mais je trouve qu'il n'y aurait pas dû rééditer ce livre parce que, bon, plusieurs bémols. Premièrement, comme je vous disais, on passe rapidement sur l'enfance de Julie durant le premier quart du livre, mais on passe tellement trop vite sur plein d'événements, tellement que des fois j'en étais mêlée. Et je me disais, hé, attends un peu, là, il s'est-tu vraiment passé ça, là, en dedans de trois quarts de pages? Et donc, je trouvais que c'était trop rapide comme mise en place. Et par la suite qu'on va tomber dans sa vie de religieuse, ben là, t'sais, moi, les films, les livres, où on est dans toutes les histoires, justement, qui touchent à la religion, à l'église, c'est trippant quand il y a des scandales et des trucs du genre. Mais la vie de religieuse, quand il n'y a pas de scandale, là, c'est plate longtemps. Parce que là, là, je vous donne des exemples, on va suivre sa vie de religieuse, donc elle va devenir le bras droit de la religieuse chef, elle va mettre en place un potager, elle va... mon dieu, j'ai-tu d'autres exemples? En tout cas, tous des exemples du genre qui étaient tellement ennuyants à lire. Et par la suite, la fin, ben, c'est sûr, je ne veux rien vous dévoiler, là, mais juste vous dire ça, je suis sûre que vous allez le deviner, tout comme moi, je l'ai deviné quand je suis arrivée à ce passage. Donc, vers la fin, elle va rencontrer un homme, et, bon, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'en va dans une direction, c'était tellement facile, c'était tellement quétaine, j'ai pas aimé la fin non plus. Donc, vraiment, là, j'ai trouvé que c'était pas très bon comme livre. Je m'excuse... je m'excuse parce que j'aurais aimé vous donner de bons mots vu que ça a été écrit par Louise Tremblay-Desciambres, une autrice que j'affectionne, mais celui-là fait pas partie de ceux que je vous recommande, malheureusement. Donc, voilà pour ma première lecture. J'ai ensuite lu La part des ténèbres, écrit par Stephen King et publié chez Albain Michel. Alors, ici, on va suivre le personnage de Tad Beaumont, ainsi que de sa femme et leurs deux enfants, qui sont des jumeaux. Et Tad Beaumont, ben, c'est un écrivain, et il écrit depuis plusieurs années sous le pseudonyme de George Stark. Mais là, il est tanné d'utiliser le pseudonyme, il veut écrire en son propre nom, et il va donc simuler l'enterrement de George Stark. Et là, par la suite, ben, c'est Stephen King, il va avoir une petite part de fantastique à tout ça, parce que George Stark va revenir des morts et n'accepte absolument pas que Tad Beaumont n'utilise plus son nom pour écrire. Donc, il va tout faire pour que Tad Beaumont recommence à utiliser George Stark, j'ai de la misère à dire ce nom, pour écrire ses livres. Donc, c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé, et pourtant, Stephen King, c'est une valeur sûre avec moi d'habitude, mais comme quoi, hein, tout peut arriver avec tous les auteurs, même ceux qu'on aime à la folie. En fait, je pense que ce livre-là peut plaire à ceux qui aiment Stephen King pour son côté épouvant. Parce qu'en effet, il y a plusieurs passages qui sont quand même assez effrayants. Les meurtres que va commettre George Stark sont plutôt sanglants. Donc, si ça, ça vous plaît, ben, peut-être que oui, ce livre pourrait vous plaire. De mon côté, c'est pas ce qui m'allume, moi, chez Stephen King. J'aime cet auteur pour ses personnages. Et dans ce cas-ci, les personnages, je les ai tous trouvés très fades. Ensuite de ça, j'aime Stephen King pour les thématiques qu'il aborde, toujours avec justesse et finesse. Mais dans ce cas-ci, ben, les thématiques étaient plutôt intéressantes, je pense, aux jumeaux. On va parler des jumeaux, on va aussi parler d'un phénomène biologique, scientifique, je sais pas trop comment l'appeler, mais qui se peut vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire quand deux fœtus dans le ventre d'une mère vont comme se... C'est comme si un des deux fœtus avale l'autre fœtus, si on veut. Puis ensuite, il peut rester des petits morceaux de l'autre fœtus dans celui qui va naître. Bon, je suis pas sûre que c'est clair ce que je dis là. Mais on va voir cette petite thématique dans le livre. Et oui, ça aurait pu être intéressant, mais de la manière dont c'est développé dans l'histoire, c'est très 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 banal. Donc finalement, c'est un livre vraiment qui m'a ennuyée du début à la fin. Et en plus, il est super long. J'avais l'impression que j'allais jamais le finir. Honnêtement, je l'aurais abandonné s'il avait été écrit par un autre auteur. Mais étant donné que c'était Stephen King, et moi Stephen King, c'est pas rare que je lise ses livres. Puis au début, je suis pas nécessairement toujours enchantée. Des fois, je trouve ça long. Mais il finit toujours par m'embarquer. Mais dans ce cas-ci, j'ai jamais embarqué. Jamais, jusqu'à la toute fin. Donc voilà. Personnellement, ça ne m'a pas plu du tout. Mais je vais relire Stephen King, c'est sûr et certain. Donc ce sera pour une prochaine fois. Mais pour cette fois-ci, pas tout. Voilà. J'ai ensuite lu La femme du marin, écrite par Catherine Scholes et publiée aux éditions Pocket. Alors dans ce livre, on retrouve le personnage de Stella, qui est une femme plutôt seule. Elle n'a aucune attache nulle part. Donc pas de mari, pas d'enfant. Et même que les liens avec sa famille... En fait, elle n'a pas vu ses parents depuis plus de 15 ans. Jusqu'au jour, justement, où elle reçoit un fax. Et un fax, oui. Parce que ce livre a été publié il y a de ça presque 20 ans. Donc sur ce fax, elle apprend que son père est porté disparu en mer. Parce que son père est un marin. Et c'est cet événement qui va faire en sorte qu'elle va retourner sur les lieux de son enfance. Elle va aller rejoindre sa mère en Tasmanie. Et puis, c'est là qu'on va retourner dans le passé, en fait, pour connaître tout ce qui s'est passé dans cette famille. pour, justement, emmener Stella à quitter le nid familial pour ne plus y revenir. C'est un livre... C'était pas aussi pénible que les deux précédentes lectures dont je viens de vous parler. Mais, oh, c'était vraiment ordinaire. Faut dire que moi, j'avais choisi ce livre... J'avais envie d'une espèce d'une romance quétaine, comme on pouvait la retrouver dans les romans harlequins, que je pouvais lire lorsque j'étais toute jeune. En fait, parce que moi, j'ai lu la version pocket, puis elle était écrite ici, sur les traces de son premier amour. Donc, je sais pas. Je trouvais que ça faisait un peu harlequin. Et finalement, ben, la romance dans ce livre, c'est peut-être 15% de l'histoire, pas plus. Et donc, non seulement, c'est pas beaucoup une romance, mais en plus, la romance en question, elle est très, très ordinaire. Finalement, ordinaire va être le terme à retenir pour cette critique. Il y a pas de... Il y a aucun détail croustillant. Il y a pas... Tu sais, d'habitude, moi, j'aime ressentir les frissons du sentiment amoureux naissant. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai vraiment eu aucun frisson. Ensuite de ça, ben, finalement, c'est pas une romance. C'est plus une histoire de famille, vous savez, avec des secrets enfouis et cachés. J'aime ça, habituellement, ce genre d'histoire. Mais dans ce cas-ci, c'était... Encore une fois, je vais me répéter, mais c'était très ordinaire. Il y a pas de développement psychologique autour des personnages ou autour des liens familiaux. Les secrets en question... Ouais, c'est pas plus intriguant que ça. Donc, ben, malheureusement, encore une fois, une lecture qui a été un échec pour moi. J'ai ensuite lu Les péchés des pères, écrit par Henning Ahrens et publié aux éditions Galmeister. Alors, ça va être un petit peu difficile de faire le résumé parce que, justement, ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il y a comme pas vraiment d'histoire. Mais quand même, au début du livre, on est avec une femme qu'on appelle la Dame aux morts. On est en 1962 dans un petit village et on l'appelle ainsi parce que c'est elle qui doit s'occuper des défunts. Et donc, elle, c'est la voisine de la famille Libre. Et le père Libre vient la voir un soir pour lui dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes services, tu dois venir chez nous. Et donc, on se doute qu'il y a sûrement une mort qui est arrivée dans la famille Libre, mais on ne sait pas qui exactement parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui habitent dans la maison en question. Et là, par la suite, on va partir dans le passé. En fait, on va se promener des années 1700 jusqu'en 1962 pour, en fait, nous dresser un portrait de tous les membres de la famille Libre, plus particulièrement des hommes de cette famille. Donc, c'est un livre, quand je l'ai emprunté à la bibliothèque, je me suis dit, c'est sûr que je vais me régaler. Moi, les histoires de famille sur plusieurs générations, j'adore ça. Et là, finalement, non, ça ne va pas mieux mes affaires parce que je n'ai pas aimé ce livre. Oui, en effet, c'était une histoire de famille, mais à chaque fois qu'on était dans un des épisodes de la vie des membres de cette famille, je me disais toujours, oui, mais pourquoi? Pourquoi je suis là avec lui en 1780? Pourquoi là, tout d'un coup, j'étais avec lui en 1830? Tu sais, je ne voyais pas l'intérêt et il n'y avait comme pas de défile conducteur à tout ça. En fait, je vous dis ça, je me doute bien que l'auteur voulait nous dresser un portrait de toute cette famille pour expliquer un peu la mort, la mort qui arrive au début, tu sais. Et oui, peut-être un peu, mais mon Dieu, ce n'était pas si clair. Tu sais, je ne me suis pas dit en fermant le livre, ah oui, je comprends là maintenant, je comprends pourquoi on est allé partout à travers cette famille pour finalement m'expliquer la mort suspecte qui arrive au début du livre. Ouah! Tu sais, je n'ai pas tant compris plus que ça. Et c'est surtout qu'on passe un petit moment avec chacun des membres de cette famille, mais à chaque fois, ce n'est pas assez long pour qu'on s'attache au personnage en question, tu sais. Donc, c'était toujours d'aucun intérêt. En tout cas, à mes yeux, à moi. Bref, je me suis ennuyée du début à la fin. Ça va vraiment mal. Me voici de retour avec le sourire de bonne humeur parce que j'ai enfin fait une bonne lecture. J'ai donc lu Voyage au bout de l'enfance, écrit par Rachid Benzine et publié aux éditions du Seuil. Alors, dans ce tout petit livre qui fait moins de 100 pages, on est avec le personnage de Fabien. Ça nous est raconté par sa voix et c'est un enfant. Il a environ 7 ans au début du livre. Il habite en France avec ses parents. Et là, ses parents vont se convertir à l'islam et ils vont déménager les trois en Syrie, dans un état islamique, donc le Daesh. Et à partir de là, c'est la descente en enfer. Autant pour ce petit garçon qui ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver son ancienne vie, que pour les parents qui ne s'attendaient pas à vivre autant l'horreur. Ils ont des regrets, mais un coup, à partir du moment que t'as un pied là-dedans, ben c'est plus possible d'en sortir vivant. Donc, vous comprendrez que c'est un roman absolument bouleversant. Par contre, je dois dire que, étant donné qu'il est si petit, il m'en a manqué un petit peu. J'aurais aimé qu'on développe davantage plusieurs choses. En fait, il y avait tellement de possibilités. J'aurais aimé qu'on développe autour de la famille qui, elle, était restée en France. C'est-à-dire les grands-parents, les tantes, les oncles, qu'on nous explique ce qu'eux, ils ressentent toute impuissance qu'ils ont face au choix de la famille de Fabien, face à leur situation actuelle. J'aurais aimé qu'on nous raconte aussi l'histoire des parents, à savoir pourquoi ils ont fait le choix de se convertir à l'islam. Qu'est-ce qui les a amenés à déménager en Syrie dans un état islamique. Tu sais, j'aurais aimé en savoir beaucoup plus. Donc, je suis peut-être un peu restée sur ma faim, mais il demeure que c'était une bonne lecture. Et comme je vous disais, bien, c'était bouleversant, c'était très difficile, d'autant plus que quand on lit ça, bien, on se dit que c'est des choses qui arrivent pour de vrai. Et en plus, quand c'est raconté de la bouche d'un enfant, qu'on mélange l'innocence de l'enfance à l'horreur, tel que ce qui est vécu dans ce livre, bien, évidemment que c'est poignant à lire. Donc, finalement, peut-être que c'est mieux ainsi que ce soit tout petit. Mais bref, une bonne lecture. Si vous aimez les tout petits livres, je vous dirais de retenir ce titre. Nous en sommes maintenant à ma meilleure lecture de ce bilan lecture, soit le roman Arpenter la nuit, écrit par Léla Motelet et publié chez Albain Michel. Ce livre, c'était une recommandation de Clément et merci en passant, Clément, parce que tout comme toi, j'ai adoré ce livre. On est avec Kaira, une jeune fille qui, au début du livre, si je me souviens bien, elle a 17 ans, elle n'est pas encore majeure. Et elle habite seule avec son frère en Californie, ou plus précisément à Oakland. Et ils sont dans un milieu défavorisé. Leur maman est en prison, leur père est décédé. Donc, ils doivent survivre seuls les deux. Et donc, pour pouvoir payer leur loyer, Kaira va essayer de se trouver un travail, mais c'est pas évident. Alors, premièrement, elle n'est pas majeure, ensuite, elle a terminé, en fait, elle a mis fin à ses études, donc elle n'a pas de diplôme. Elle est noire également, c'est plate à dire, mais oui, ça ajoute une difficulté. Donc, elle ne trouve pas de travail et là, elle ne veut pas se retrouver dans la rue avec son frère. Donc, le seul choix qui s'offre à elle, en tout cas selon elle, c'est la prostitution. Donc, elle va commencer à se prostituer. Et je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que, oui, il va arriver des... Il va arriver, évidemment, des choses, mais moi, je n'étais pas au courant du tout qu'on s'en allait là. Donc, je vais vous laisser ce bonheur de découvrir tout ce qui va arriver par la suite. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, parce que, en fait, je trouvais que le titre était tellement bien choisi. J'ai eu cette impression d'arpenter la nuit avec Kaira, notre personnage principal. Et je trouvais que c'était tellement réaliste. Je me sentais là, dans la rue, avec elle. Je vivais toutes les injustices qu'elle vivait, et donc, ça venait me chercher en dedans. Et ce qui est très impressionnant avec ce livre, c'est que ça a été écrit par une autrice qui, en fait, au moment où elle a écrit ce livre, elle n'avait que 17 ans. Je n'en reviens pas, c'est sûr que c'est une autrice que je vais suivre. J'ai déjà hâte à ses prochaines publications. Donc, voilà, un ouvrage poignant que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un ouvrage quand même assez dense. C'est pas un livre dans lequel il y a mille et un rebondissements, là. C'est quand même assez lent, mais comme je vous dis, j'avais l'impression de tout vivre ce qui arrivait au personnage principal. Et pour ça, je voulais... Je terminerais avec ça. Pour ceux qui se disent, ouais, ça doit être tellement noir, lourd. Oui, en effet, c'est très sombre, hein. Mais il y a aussi beaucoup de lumière de par la relation qu'elle a avec son frère. Donc, cette belle relation... Ben, belle. Ouais. Il y a des côtés pas très beaux non plus, là. Mais en tout cas, quand même une belle relation de fratrie. Et aussi la relation qu'elle a avec un jeune garçon qu'elle va prendre sous son aile. Parce que c'est un garçon qui est laissé à lui-même. Sa maman est droguée, puis elle ne peut absolument pas s'occuper de lui. Puis de toute façon, des fois, elle le quitte pour plusieurs semaines pour ensuite revenir. Et bref, Kyra s'occupe de ce jeune garçon. Et c'est beau. C'est juste tellement beau, la relation entre elle, elle et ce jeune garçon. Donc, oui, une histoire sombre, mais avec beaucoup de lumière également. Un livre que je vous recommande, certainement. J'en suis tué un beau coup de coeur pour une bande dessinée, Confessions d'une femme normale, écrite et illustrée par Héloïse Marseille, publiée aux éditions Pao Pao. Alors, dans ce livre qui est très personnel, l'autrice nous raconte l'histoire de sa vie sexuelle, ou plutôt de l'évolution de la sexualité dans sa vie. Elle nous livre son histoire sans aucun tabou, sans aucune retenue. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait du culot. Parce que, sérieux, il y a plusieurs de ses petites anecdotes qui sont le genre d'histoires que tout le monde garde. On ne partage même pas ça avec notre meilleure amie, bien souvent. Et justement, elle nous révèle qu'en faisant l'exercice de faire cette bande dessinée, elle s'est aperçue à quel point la sexualité était souvent associée à la honte. Donc, honte de certaines parties de notre corps, honte de nos propres désirs, honte de certaines expériences qu'on a vécues. Et donc, elle voulait justement faire cette bande dessinée-là dans un but décomplexant. Et en effet, cette BD, c'est jouissif à lire parce que toutes les femmes vont se reconnaître à l'intérieur de cette BD, même si, évidemment, comme je vous disais, c'est très personnel. Donc, elle n'a pas nécessairement vécu les mêmes expériences que moi ou que plein d'autres femmes qui vont lire cette bande dessinée-là. Mais quand même, à travers ces histoires, elle nous rejoint tout le temps un petit peu ou beaucoup parfois. Et voilà, j'ai trouvé que c'était décomplexant à lire. Libérateur comme exercice, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je le recommande à toutes les femmes que ça peut intéresser, vraiment. Dernier livre de ce bilan lecture, c'est aussi une bande dessinée, Un pari pour Dallaire, écrit par Marc Tessier et illustré par Siris. Donc, dans cette bande dessinée, en fait, c'est une bande dessinée biographique. On nous raconte la vie de Jean Dallaire, qui est un peintre québécois qui a laissé sa trace dans le monde des arts. Et moi, bien, je ne le connaissais absolument pas. Et j'avoue que j'aime bien ça, moi, lire des ouvrages sur des gens qui ont fait une différence dans leur domaine respectif. Donc, j'étais bien contente d'apprendre à le connaître. Par contre, je n'ai pas vraiment mis le doigt sur qu'est-ce qui fait que je n'ai pas aimé plus que ça, cette bande dessinée. En fait, je pense que c'est que je suis restée un petit peu sur ma faim. Je trouvais qu'on passait vraiment rapidement sur toute la vie de cet homme. J'aurais aimé qu'on élabore un petit peu plus. Mais en fait, je ne veux pas trop lui reprocher non plus parce que je comprends les choix de l'auteur et du dessinateur qui voulaient évidemment survoler la vie de ce peintre. Parce que si on y était allé dans les détails, ça n'aurait pas été possible. On aurait fait une bande dessinée de plus de 500 pages. Mais voilà, moi, comme lectrice, je trouvais qu'il me manquait un petit peu de détails. Donc voilà, je n'ai pas du tout détesté ma lecture, vraiment pas. Mais j'ai fermé le livre avec une sensation de... J'en aurais voulu plus. Voilà, mais quand même, je vous la recommande. Ça se lit franchement très bien. Donc, ben voilà, qui complète mon bilan lecture. J'espère avoir un peu plus de coup de coeur dans mon prochain bilan lecture. D'ailleurs, je devrais vous revenir justement sous peu avec un autre bilan lecture. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine!